Il évoquait plusieurs points. Donc le dispositif d'accompagnement des associations ou des initiatives locales qui est appelée à se substituer à feu la réserve parlementaire. Donc le président de la République a annoncé la mise en place de ce dispositif lors de la session de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et nous serons en mesure d'ici la fin de l'année de proposer un dispositif qui sera à la fois basé sur l'idée d'un appel à projet qui pourrait donner un rôle au Conseil consulaire dans l'examen de ces dossiers. Et naturellement avec aussi un avis qui pourrait être émis par une commission composée, on pourrait l'imaginer, de représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger, de représentants du Parlement. Et qui permettrait du coup un examen tout à fait transparent et qui permettrait d'accompagner beaucoup d'initiatives dans le domaine culturel, de l'action sociale ou de l'éducation. Comme vous le faisiez les uns et les autres les années passées. S'agissant de la situation de Salah Amouri, il s'agit ni plus ni moins que de la mise en place de la protection consulaire qui est prévue par la Convention de Vienne. Et voilà, faute d'informations sur les charges retenues, effectivement le ministère s'en est ému après plusieurs semaines. Et a demandé aux autorités éventuellement que sa famille, sa femme, son fils, son enfant puissent peut-être justement lui rendre visite des marches qui ont été faites par la France. Ça n'aubère en rien justement dans les relations fortes qui existent entre les deux pays. D'ailleurs à tous les niveaux, une saison culturelle croisée est en cours de préparation pour 2018. Ça sera un temps fort qui d'ailleurs coïncidera avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et donc voilà, je crois que la France est dans l'exercice de ses compétences par rapport à ses...